Musique Au fourneau aujourd'hui, Marie-Ange, Colette, Céline et Françoise. Quatre cuisinières hors pair qui nous proposent une recette typique du Lot-et-Garonne. Des brochettes de canard au pruneau. Idéal pour cette fin d'hiver particulièrement douce. Ce canard est le fameux. Ouais. Il est excellent. Musique On commence par la préparation des brochettes. On alterne aiguillettes, magrets et pruneaux. Ici, les aiguillettes sont appelées des demoiselles. Pourquoi la demoiselle ? Je pense que le canard, il est gras, il est doudu, il est pâteau. Et la demoiselle, quand on avait ouvert le canard, on trouvait là un petit filet. Tout beau, tout léger, très doux. Ça embaume. Voilà, donc c'est déjà, comme les jeunes filles, une promesse d'avenir, de dégustation. Et voilà. Décidément, ici, tout est une histoire de femmes. Des femmes amoureuses de leur terroir qui ont voulu transmettre leur savoir-faire. Elles ont écrit deux livres de recettes du Sud-Ouest. Avec un joli succès, dont elles sont fières. Les livres, ça a été une sacrée expérience. Ça a été, je ne sais pas moi, ça a mobilisé énormément de monde. Parce qu'on était quand même 15 dans le premier livre. Et on avait énormément cuisiné. Parce que toutes les recettes qu'on a mises dans le livre, on les a expérimentées. Ils sont sortis quand même chacun à 5000 exemplaires. On a sorti à 5000 exemplaires. C'est très ambitieux. Mais ils ont sans doute bien profité de leurs expériences culinaires. Pour préparer le meilleur plat, nos cuisinières vont chercher les meilleurs produits. Elles se rendent chez Damien Christ, éleveur de canards passionné par son métier. C'est une histoire de famille. Ça fait la 3-4ème génération qu'on fait de l'élevage. Ils sont nourris avec des céréales pour avoir un canard qui a du goût. Et comment on faisait un petit peu en trois fois. Le canard, déjà, il préfère quand il ne fait pas trop chaud. Donc ces températures un petit peu estivales aujourd'hui, ça lui convient un peu moins bien. Parce qu'il préfère quand il fait froid. Et puis il mange aussi davantage quand il fait froid. Donc on a de plus jolis magrets. Élevés en liberté et sur une durée plus longue que d'autres élevages, les canards de Damien Christ visent l'excellence gustative. Nous, on est en plein dans la démarche de dire manger peut-être moins de viande. Mais quand on en mange, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a élevé, comment ça a été fait. Ça participe à l'économie locale aussi. Je pense que c'est des choses qui parlent à tout le monde aujourd'hui. Le lot de garonne est maillé de tous les produits. On a le pruneau, on a le canard, on a les céréales. C'est une terre d'accueil pour tout. Et à la question, quelle est la meilleure association pour déguster le canard ? Aucune hésitation. Moi avec le canard, le prunot. Encore un produit local dont Céline est l'ambassadrice. Elle est prunicultrice. Moi j'ai connu mon arrière-grand-mère. Ensuite ça a été ma grand-mère, ma mère. Et puis maintenant moi qui ai repris récemment. Voilà, c'est une histoire de filles. L'histoire du pruneau, c'est une histoire d'usurpation d'identité. Car en réalité, ces fruits ne sont pas produits à Agen, mais dans le nord du Lot-et-Garonne. Ça s'est appelé le pruneau d'Agen tout simplement parce que les pruneaux partaient du port d'Agen. Donc sur les sacs de pruneaux, il y avait écrit Agen, le port de départ. Et ça remontait sur Bordeaux. Pour accompagner la brochette de canard, nos cuisinières émérites ont eu l'idée d'y associer une purée de topinambour. Ce légume racine se déguste jusqu'au mois de mars. Bon mais ça y est, je crois que ce coup-ci ils sont bien cuits. Allez. C'était un légume oublié, mais autrefois j'étais présente dans toutes les fermes. Il servait à nourrir le cochon. Il a un petit goût d'artichaut. On approche de la fin de la recette, chacune met son grain de sel pour sortir un grand plat. On a fait plein de recettes, à 8 et beaucoup plus de mains. Elles ne sont pas toutes dans le livre et on en fait plein d'autres. On a gardé quelques secrets. Attention, hop ! La belle aventure de l'écriture des livres a rapproché toutes ces femmes qui aujourd'hui sont à la fois complices et amies. Dernière étape, la cuisson au feu de bois. On emballe les pruneaux qui cuisent plus vite que la viande. Une dizaine de minutes plus tard, on saupoudre le plat d'éclats de noisettes pour ajouter du croquant et la dégustation peut commencer. Voilà ! Voilà, bon appétit ! Voici les ingrédients pour 4 personnes, sans oublier la dernière astuce. Quand on n'a pas de cheminée, on fait avec le four, le grill, le barbecue ou bien la planche. Voilà !